déjà pas encore bonjour 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 tout le monde bonjour bonjour ça arrive en grand nom bonjour 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 vous étiez prêt vous allez du petit retard on a eu quelques problèmes techniques les joies de l'année les joies du direct on est déjà une trentaine wow 29 personnes bonjour j'espère que vous allez bien je me présente premièrement je m'appelle marc-andré moi je m'appelle pénélope c'est nous qui allons animer les conférences voyage virtuel pour tous tous les prochains mardi dans le fond elle tous les deux mardis en fait à partir d'aujourd'hui ça va avoir lieu à 10 heures comme aujourd'hui pas 10h05 en fait ça va toujours être à 10h donc cinq fabuleuses destinations au programme pour vous bon aujourd'hui on vous parle de l'ouest canadien on va vous parler du yukon de la baie georgienne de la bitibi-témiscamingue pardon et de terre neuve donc des beaux mardis en perspective bonjour il y a plein de monde qui arrive on est déjà une quarantaine bonjour à tous on va attendre un peu que tout le monde soit là avant de commencer juste pour être sûr que ça fonctionne comme il faut vous pouvez nous écrire dans la section converser si vous voulez dites nous d'où vous venez un petit peu voir de quelle quelle région du québec nos invités nos invités sont je suis là pour vous lire est-ce qu'on est est-ce qu'on a quelques sherbrooke on a nicole bachand qui vient de sherbrooke on vient de sherbrooke nous aussi esprit ouais bonjour je suis de tête fournmines bonjour madame vachon de miz vachon on est très content de warwick grambé quoi tico mon dieu on a des gens de partout france diamond bonjour madame diamond les voyageurs de partout au québec ben oui diane gadebois de sainte madeleine bonjour monsieur des pins becancourt madame montembourg joanne montembourg rené côté des chaillons bonjour mon dieu qu'on a du monde france de ville d'anjou on a sylvie lemay de l'estrie bringham en fait bon merci de la précision victoria ville waouh est-ce que vous êtes tous membres de la fadoc petite question comme ça parce qu'on a quelques quelques surprises qui vont s'en venir tantôt je vous en dis pas plus pour tout de suite mais quelques surprises pour les membres de la fadoc non il y en a qui disent oui il y en a qui disent non il sera jamais trop tard vous avez le temps vous allez vous inscrire avant avant les surprises vous allez voir daniel poirier du port saint françois à nicolet membre de la fadoc sylvie lemay bon sherbrooke oui membre actif est depuis longtemps s'il ya des problèmes aussi le gênez vous pas de nous le dire on va essayer d'arranger ça c'est la première fois pour pour tout le monde ici donc on va s'ajuster peut-être est ce que vous avez regardé si l'internet fonctionne peut-être un petit peu moins bien pour vous peut-être fermé les appareils qu'utilise internet vos téléphones peut-être si vous avez d'autres fenêtres d'ouvertes que le zoom sur votre ordinateur peut-être les fermés peut-être que ça va aider ça va optimiser votre votre expérience optimiser le tout très bien pour moi joanne montabeau merci beaucoup parfait donc bonjour à tous on est rendu 50 personnes on va attendre quelques minutes encore pour ceux qui viennent d'arriver on va se représenter ben oui je m'appelle marc-andré moi c'est pénélope donc c'est nous qui allons organiser a pas organisé mais animer pardon les les webinaires virtuels pour pour les prochaines les prochaines semaines donc comme on disait à tous les deux mardi à partir d'aujourd'hui ça va commencer à 10 heures on va vous parler des belles des beaux invités conférenciers qui vont nous parler de l'ouest canadien aujourd'hui comme on disait du yukon de la baie georgienne de la bitibi témiscamingue de terre neuve donc c'est un rendez-vous oui j'ai une belle question ici est ce qu'on peut enregistrer car la personne j'ai marie doit s'absenter pour un rendez vous oui en fait le webinaire est enregistré donc après si vous devez quitter on va vous envoyer le lien avec le vidéo dont vous allez avoir accès aux promotions là et à l'information de la conférence sur l'ouest canadien donc vraiment si un problème technique que vous devez quitter que ça marche pas paniquez pas vous allez avoir accès à toute la belle conférence qui va être enregistrée donc il y aurait pas de problème ça va tout vous être envoyé inquiétez vous pas quand même on est 50 donc ça s'en vient à la moitié des gens parce qu'aujourd'hui on est supposé être complet 100 personnes se sont inscrits merci infiniment d'être là on est vraiment content sur internet parce qu'on serait loin d'être légal tout fonctionne très bien pour les gens en général donc on est super content merci de participer à la conversation ça nous donne des beaux retours sur ce qui se passe les gens qui avaient des problèmes avec leur internet là que ça 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 buggait un petit peu que ça décalait est-ce que ça va un petit peu mieux avez-vous réussi à fermer quelques appareils la durée des rencontres je vous dirais une heure et quelques là incluant les questions et tout ça c'est sûr que l'on s'ajuste c'est notre première fois mais oui ça devrait être à peu près une heure et des miettes donc on va attendre encore une petite minute puis après ça on va commencer les gens vont se joindre tranquillement de toute façon la conférence commence pas tout de suite on va avoir des petits invités qui vont venir vous dire des petits bonjour donc installez vous confortablement pour ceux qui n'étaient pas membres de la fadoc prenez prenez le temps de peut-être aller vous inscrire avant qu'on commence pour avoir accès mais sinon vous allez avoir du temps après james beaulieu de magog bonjour magog on est directement en direct de magog nous ici s'il faut s'inscrire pour les autres conférences où il va falloir vous inscrire pour chaque conférence en fait que que vous voulez venir les inscriptions sont déjà sont déjà en cours pour les les prochaines conférences oui il est en voie lettre passion vacances sherbrooke donc parfait donc on va commencer monique dérubé membres de fadoc sherbrooke donc parfait on va commencer et les gens se joindront à nous tranquillement donc allons-y alors bonjour bonjour bienvenue bienvenue à tout le monde alors pour ceux qui n'étaient pas là dans le fond on se représente moi je m'appelle marc andré moi je m'appelle pénélope c'est nous qui allons animer la conférence pour aujourd'hui alors on est très très content que vous soyez là il ya beaucoup 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 de gens aujourd'hui on a un beau programme pour vous programme quand même assez chargé on va recevoir madame sylvie roberge qui la responsable de la fadoc centre du québec et normand verdon qui va nous présenter ses incontournables de l'ouest canadien pour pour la suite donc pour commencer commencer tout de suite et gênez vous pas aussi à continuer à nous écrire là pendant que pendant que les gens y parlent pénélope est là pour pour vous répondre et puis si on peut pas vous répondre tout de suite on répondra plus tard tantôt dans la période des questions donc j'aimerais tout d'abord inviter madame sylvie roberge responsable de la fadoc centre du québec l'initiatrice de ses conférences voyage virtuel à prendre la parole donc c'est à vous madame roberge bonjour alors bonjour marc-andré bonjour pénélope monsieur verdon bonjour alors mais l'autre bonjour s'adresse bien sûr à nos membres fadoc moi je suis responsable des loisirs et événements à la fadoc centre du québec malheureusement notre direction générale l'on belcourt était prise à d'autres rendez vous ce matin mais elle est de tout coeur avec nous l'initiative de ce matin est la nôtre bien entendu parce que notre partenaire expression voyage est un partenaire de choix depuis déjà quelques années et c'est naturellement vers eux qu'on sait tourner pour pouvoir mettre l'appétit voyage parce que la pandémie va se terminer à un moment donné et déjà on reprend les inscriptions et tout ça on a le goût de partir et c'est avec expression voyage que l'on voulait partir pourquoi parce que chez vous c'est assez simple les gens beaucoup de gens qui vous écoutent présentement ont trouvé satisfaction ont surtout trouvé la sécurité dans le voyage et dans les temps où l'on parle c'est important une belle rigueur professionnelle mais surtout le plaisir avec toute l'équipe qui est la vôtre et je veux aussi souligner que monsieur des peines et jean des peines est avec nous c'est un grand voyageur monsieur des peines qui est notre président régional fadoc centre du québec marc andré vous parliez tout à l'heure aussi qu'il y aura des surprises pour nos membres fadoc on en est bien heureux mais on peut si nous sommes pas membres fadoc le devenir facilement fadoc.ca c'est la façon rapide numérique d'aller sur notre site internet et ainsi de pouvoir en quelques minutes devenir membre fadoc et aussi bien sûr vous pouvez rejoindre ma collègue lucie au téléphone bien sûr 819 752 78 76 poste 0 c'est toujours facile de le faire de ces façons c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir la fadoc centre du québec est un grand regroupement chez nous de 25 000 membres alors n'hésitez pas à devenir membre avec nous ça nous fera plaisir on vous souhaite des bons voyages que ce soit l'ouest canadien terneuve que j'ai déjà visité qui est merveilleux alors je pense que l'expression voyage vous a concocté des voyages exceptionnels on vous souhaite des belles présentations les mardi matin je serai avec vous à tous les deux mardi on en aura cinq belles belle aventure ensemble belle découverte et on va se dire simplement à bientôt bonne présentation à vous merci merci beaucoup madame roberge plaisir à vous donc on va continuer on a un panéliste qui aime beaucoup parler donc sans attendre merci merci beaucoup encore ouais donc comme comme madame roberge a dit vous allez pouvoir vous inscrire sur le site de la fadoc pour profiter des rabais paniquez pas stressez vous pas vous allez avoir le temps le rabais c'est pas juste pendant la conférence si vous allez avoir un temps après pour vous inscrire donc il n'y a pas de il n'y a pas de stress avec ceux qui sont moins à l'aise avec internet j'ai envoyé le numéro de téléphone dans la conversation le poste à composé vous pouvez les appeler vont pouvoir vous aider vous allez pouvoir devenir membre de la fadoc si ça vous intéresse exactement puis comme je vous disais on va vous dévoiler les belles surprises mais plus tard donc on va on va continuer avec notre conférencier oui merci Marc-André mais juste avant que tu nous présentes notre conférencier invité je voudrais juste vous informer que pour poser toutes vos belles questions ça serait le fun aussi que vous puissiez utiliser la la case prévue à cet effet qui est le q&r pour questions et réponses ce que vous voyez dans vos options dans le bas si possible pour que à la fin de la conférence sur l'ouest canadien je puisse y accéder rapidement voir vos questions puis que je puisse les poser à notre invité normand verdon qui va pouvoir répondre à toutes vos belles questions par rapport à sa conférence donc q&r ou la section converser privé à cet effet voilà donc merci n'hésitez pas allez-y poser vos questions donc maintenant la pièce de résistance notre vedette de la journée guide et conférencier pour expression voyage depuis de nombreuses années il a visité plus d'une centaine de pays au cours des cinquante dernières années un vrai passionné de voyage monsieur normand verdon bonjour normand on va activer alors bonjour bonjour merci d'être avec nous est-ce que tout le monde le voit oui vous me voyez c'est bon alors c'est toute une introduction ça il va falloir que je livre la marchandise maintenant alors on y va dans les prochaines minutes on va se parler de l'ouest canadien destination que je connais pour y est allé à de très nombreuses reprises alors écoutez si vous êtes devant votre écran d'ordinateur actuellement c'est parce que vous êtes amateur de voyage et comme amateur de voyage bien on n'a pas été vraiment gâté dans la dernière année n'est ce pas on pourrait même dire que ça a été un long désert l'industrie du voyage a été touchée de façon majeure par cette pandémie là au même titre que les restaurants au même titre que les salles de spectacle au même titre que les salles de cinéma mais on commence à voir une embellie on commence à avoir des signes très positifs vous avez vu que dans la plupart des régions du Québec depuis quelques temps on aurait ouvert les restaurants on est en train de réouvrir les salles de spectacle on aurait ouvert les salles de cinéma alors le voyage commence aussi à sortir de sa longue torpeur et c'est bien tant mieux quand je parle de voyage je parle pas nécessairement de l'international ça va être un petit peu plus long de pouvoir voyager à l'international bien sûr mais on a l'avantage d'habiter dans un très grand et très beau pays qui s'appelle le Canada et très bientôt d'ici quelques mois on pense être capable d'organiser des voyages un peu partout au Canada alors aujourd'hui je vais vous parler particulièrement de l'ouest canadien parce que l'ouest canadien est une des plus belles régions du Canada c'est d'ailleurs la plus visitée au Canada alors sans plus tarder je vais enlever ma figure de là et je vais vous installer mon vidéo voilà vous devriez maintenant voir la vidéo de l'ouest canadien alors comme je disais on va être on va se permettre de visiter le Canada avant d'aller aux destinations internationales la meilleure nouvelle qu'on a eu récemment c'est que les vaccins entre autres vont bon train et d'ici le début de l'été et certainement le milieu de l'été la plupart des gens vont être vaccinés c'est mon cas d'ailleurs et je soupçonne que au moins la moitié des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà reçu leur premier vaccin alors on y va qu'est-ce qui nous attire dans l'ouest canadien d'abord quand on parle de l'ouest canadien on parle essentiellement des deux provinces les plus à l'ouest du Canada c'est à dire l'Alberta et la Colombie-Britannique la porte d'entrée majeure pour l'ouest canadien c'est la plupart du temps la ville de Calgary pourquoi parce qu'il ya un aéroport international de première classe et aussi parce que Calgary est situé tout juste au pied des montagnes rocheuses les fameuses montagnes rocheuses qui qui est définitivement la raison principale pour laquelle on veut visiter pour laquelle on voudra visiter l'ouest canadien alors on arrive à Calgary et on va en profiter pour visiter la ville de Calgary Calgary n'est pas une très vieille ville c'est une ville qui a à peine 130 ans donc c'est très jeune pour une ville et puis Calgary est connu pour deux choses essentiellement Calgary est connu comme la ville du pétrole bon tout le monde sait que l'Alberta est une province productrice de pétrole et Calgary est le centre du pétrole au Canada alors la ville qui est très moderne qui est remplie comme comme toutes les grandes villes qui est remplie de très hauts édifices à bureaux est largement occupée par des entreprises de pétrole plus ou moins directement liées à l'industrie du pétrole alors au centre de Calgary on va trouver une tour en hauteur qui est fort intéressante à faire l'ascension c'est la Calgary Tower et à partir du haut de la tour de Calgary on peut voir vers l'ouest les montagnes rocheuses évidemment puisque Calgary est situé au pied des montagnes rocheuses et du côté est on commence à voir par les plaines des prairies c'est-à-dire l'est de l'Alberta et éventuellement la Saskatchewan Calgary est aussi connu comme la ville des cowboys parce que bien avant le pétrole l'Alberta était connu comme l'endroit de l'élevage du bœuf vous avez tous mangé du bœuf de l'ouest dans votre vie bien ça vient de l'Alberta et Calgary a gardé cette signature si vous voulez de la ville des cowboys donc un peu partout en ville que ce soit partout durant l'année en fait on voit des hommes d'affaires habillés en veston cravate qui portent des chapeaux de cowboys et des bottes de cowboys alors Calgary c'est aussi connu comme la ville des cowboys ce que vous voyez à votre écran maintenant c'est le Saddle Dome c'est-à-dire l'aréna de la ville puis comme vous pouvez le voir elle est faite en forme de celle d'équitation ça vous donne une bonne idée de ça après avoir passé une journée une journée et demie à Calgary on va s'en aller vers l'ouest c'est-à-dire qu'on va commencer à grimper tranquillement dans les montagnes rocheuses à peu près à 1h30 à l'ouest de Calgary on trouve deux parcs nationaux majeurs le parc national de Banff qui est très bien connu puis qui a été le premier parc national au Canada et puis juste un peu plus haut le parc national de Jasper il faut absolument passer 3-4 jours dans l'environnement des montagnes rocheuses c'est absolument majestueux puis je vous dirais que les rocheuses c'est définitivement la raison principale pour laquelle on voudra visiter ce coin de pays là les montagnes rocheuses ça n'a pas grand chose à voir avec les montagnes qu'on a dans l'est du Canada ce sont des montagnes beaucoup plus hautes beaucoup plus escarpées très souvent enneigées alors c'est majestueux votre appareil photo va se faire aller d'une façon importante alors il faut définitivement passer quelques jours dans les montagnes rocheuses mais on ne fera pas juste se promener pour voir des montagnes parce qu'il y a un tas d'attractions dans les parcs nationaux dans ce coin là qu'on va en profiter pendant quelques jours pour aller voir ça la première attraction c'est le fameux lac Louise vous avez tous entendu parler du lac Louise c'est de loin le lac le plus connu au Canada c'est un lac majestueux c'est magnifique alors il est situé en plein dans le parc national de Banff et puis on va passer un petit bout de temps au lac Louise il faut absolument aussi monter en haut des montagnes rocheuses alors dans ce coin là dans le parc national de Banff il y a une montagne un petit peu plus haute que les autres qui s'appelle Sulphur Mountain et on devrait faire l'ascension en téléphérique et ça ça va nous donner une perspective tout autre sur les montagnes rocheuses en haut du mont Sulphur on a une vue de 360 degrés sur toutes les montagnes environnantes qui sont largement couvertes de neige même en été et ça ça va nous donner accès sur le haut du mont Sulphur à une espèce de belle promenade une espèce de terrasse en bois comme vous pouvez le voir sur la photo puis on peut prendre une belle balade pour aller à un point d'observation qui est un ancien poste de météo en fait et c'est de toute beauté puis je vous dirais que la perspective de voir les rocheuses à partir d'en haut est très différente de voir les rocheuses à partir d'en bas alors on continue et là on va arriver au lac Louise que je parlais tout à l'heure qui est un magnifique lac nommé en l'honneur d'une des filles de la reine Victoria qui s'appelait Caroline Louise alors voici une des plus belles photos actuellement du lac Louise le lac Louise est magnifique je ne suis pas sûr que j'aurais des braves pour aller se baigner dans le lac Louise parce que le lac Louise est alimenté à partir d'un glacis en arrière il est alimenté essentiellement par la fonte des neiges donc il faut avoir le cœur solide pour aller se baigner dans ce coin-là et juste à côté du lac Louise on va trouver le château du lac Louise qui est un magnifique hôtel château qui fait partie de la chaîne Fairmount qui est une chaîne prestigieuse qu'on pourra visiter c'est toujours fort intéressant de visiter ces espèces d'hôtels châteaux-là je vais en reparler un petit peu plus tard parce que dans l'ouest canadien il y a plusieurs hôtels châteaux qu'on pourra visiter puis moi personnellement j'adore visiter ce qu'on appelle ces hôtels châteaux j'y reviens dans quelques minutes voici encore une fois le château lac Louise sur le bord du lac Louise en hiver cette fois-ci une autre chose qui est fort importante dans les parcs nationaux parce que les parcs nationaux ont cette mission de conserver la faune et la flore alors très régulièrement on va voir des animaux sauvages c'est pas automatique les animaux sauvages ne font pas exprès pour se faire photographier mais à toutes les fois que j'y suis allé on a trouvé le moyen de voir des animaux sauvages soit des chevreuils, soit des orignaux mais les plus impressionnants évidemment c'est les ours alors il y a deux sortes d'ours dans ce coin-là vous avez les ours noirs et vous avez les grizzlies les grizzlies sont particulièrement impressionnants et puis on aura l'occasion de voir dans un voyage comme ça les différences entre les ours noirs et les ours gris maintenant on voit aussi des castors on voit toutes sortes d'animaux sauvages alors ça donne une autre dimension aux parcs nationaux parce qu'encore une fois on va être assez longtemps dans les deux parcs nationaux que sont Banff et Jasper on va voir d'autres lacs célèbres au-delà du lac Louise le lac que vous voyez présentement à l'écran s'appelle le lac Péto et vous avez probablement remarqué qu'on y distingue la silhouette d'une tête de chien ou d'une tête de loup comme vous voulez et vous allez peut-être trouver que la couleur est bizarre mais c'est pas une photo truquée le vert dans ce coin-là est un vert particulier c'est dû à un phénomène optique en fait c'est des particules en suspension dans l'eau qui donnent à l'eau une couleur absolument irréelle mais c'est très beau alors ça c'est le lac Péto et voici maintenant le lac Moraine alors il y a quelques lacs comme ça qui sont absolument extraordinaires pour photographier mais aussi pour prendre des balades alentour de ces lacs-là pendant qu'on est là on va absolument vouloir voir le très beau village de Banff le village de Banff est situé à l'intérieur du parc national de Banff alors vous me direz comment ça se fait qu'il peut avoir un village à l'intérieur d'un parc c'est bien simple c'est parce que le village existait avant la formation du parc national alors c'est assez étrange d'avoir un petit village à l'intérieur d'un parc parce que le parc appartient à Parc Canada donc c'est géré par le gouvernement fédéral puis on ne peut pas rien faire comme vous imaginez à l'intérieur d'un parc qui va détruire l'environnement ça veut dire que si vous êtes à Banff vous ne pouvez pas construire ce que vous voulez vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez alors Banff existe déjà il est là c'est un minuscule village qui a moins de 8000 habitants mais il est magnifique puis j'espère que je ne me ferai pas trop d'ennemis ici mais à mon avis Banff c'est rien de moins que le plus beau village au Canada imaginez un très beau petit village complètement entouré de montagnes on est dans les montagnes rocheuses on est à l'intérieur du parc de Banff il y a une toute petite rue principale qui s'appelle la rue Maine en fait et quelques toutes petites rues secondaires et c'est un ravissement de se promener dans ces rues-là il y a des boutiques, il y a des cafés c'est un très beau village, croyez-moi et en été, il est fleuri à soi ce sont des gens qui sont très très fiers de leur région alors le village est continuellement fleuri on y va évidemment la plupart du temps en été alors le village est tout petit et il permet de très belles balades qui ne sont pas loin à l'extérieur du village il y a des sentiers qui sont balisés ils sont asphaltés dans certains cas mais qu'il est vraiment fort agréable de faire des balades autour de Banff pour aller voir des sites naturels il y a une rivière qui coule là qui donne lieu à quelques cascades par-ci par-là la cascade qu'on voit actuellement s'appelle la Chute Beau ça a d'ailleurs été dans le passé le site de quelques tournages de films intéressants alors voilà les gens se font toujours un devoir de faire une belle petite balade une belle petite balade à pied autour de Banff c'est vraiment très joli ce qu'on voit ici maintenant c'est l'ancien hôpital de Banff qui est rendu le bureau du parc national de Banff c'est tout en fleurs ça s'appelle Cascade Garden c'est juste en face de la rue principale de Banff à Banff même on va trouver un musée pour les amateurs de musée ce qu'on voit là c'est le musée du parc national de Banff où à l'intérieur il y a un tas d'objets sur tout ce qui pousse et qui vit à l'intérieur du parc national de Banff donc il y a plein d'animaux empaillés il y a des ours il y a des orignaux il y a toutes sortes de plantes là en fait c'est un résumé de ce qu'on trouve à l'intérieur du parc national de Banff je vous disais que je vous reviendrai sur les célèbres hôtels châteaux il y en a un autre à Banff celui-ci c'est le Banff Springs Hotel l'Ouest canadien a beaucoup d'hôtels châteaux comme ça ce sont des hôtels châteaux qui sont venus au monde en même temps que le chemin de fer on va parler du chemin de fer dans quelques minutes mais le chemin de fer dans l'Ouest canadien c'est beaucoup plus important que dans l'Est le chemin de fer si ça n'avait pas été du chemin de fer le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas et lorsqu'on a construit le chemin de fer il fallait bien construire des hôtels pour accommoder les gens qui voyageaient en train on disait d'un océan à l'autre à ce moment-là ici les hôtels châteaux les plus connus c'est le château Frontenac de Québec le château Laurier à Ottawa et le Reine Élisabeth à Montréal dans l'Ouest on a déjà vu le château du Lac Louise tout à l'heure celui-ci le Banff Springs Hotel est juste à l'extérieur de Banff il est magnifique c'est un très bel hôtel château et il y en aura un autre tout à l'heure à Victoria l'origine de la ville de Banff du village pardon c'est pas une ville l'origine du village de Banff ce sont des sources thermales alors lorsqu'on a construit le chemin de fer dans la région de Banff les constructeurs les gens qui travaillaient à la construction du chemin de fer sont tombés sur des sources chaudes qui sortaient de la terre alors à l'origine d'ailleurs ça s'appelait Banff Springs c'est-à-dire les sources de Banff et dans cette région-là il y a des sources chaudes qui sortent de la terre naturellement puis les gens se sont mis à se baigner dans ces sources chaudes-là la piscine que vous voyez actuellement c'est pas une piscine ordinaire elle est alimentée de sources d'eau chaude qui sortent de la terre à 40 degrés Celsius puis c'est très agréable d'aller se baigner dans cette piscine-là lorsqu'on est dans la région de Banff alors c'est une autre activité qu'on peut faire à ce moment-là et ça sert même en hiver comme vous pouvez vous imaginer après avoir passé quelques jours dans le parc national de Banff et dans le village de Banff on va continuer vers le nord il y a une route la route qu'on voit là en fait s'appelle l'autoroute des glaciers puis là on va monter vers le nord c'est-à-dire vers le parc de Jasper et là les montagnes s'en viennent encore plus hautes et plus impressionnantes puis comme on monte en altitude on arrive dans la vallée des glaciers c'est l'autoroute des glaciers puis rapidement ce qu'on voit à gauche par exemple c'est un glacier on arrive à ce qu'on appelle un champ de glace puis là on se fera expliquer sur les lieux la différence entre un champ de glace et des glaciers et puis là on va pouvoir faire des activités absolument extraordinaires reliées au glacier alors c'est une expérience qui est très difficile à faire puis qu'on ne peut pas faire à plein d'endroits dans le monde alors on va aller faire une balade avec des véhicules adaptés sur le glacier alors c'est des immenses véhicules comme vous voyez comme ça et on va aller se promener directement sur le glacier oh attendez un petit peu j'ai un petit problème d'image qu'est-ce qui arrive oh boy là attendez un peu je vais perdre mon image on va arrêter puis on va recommencer ça ne sera pas long les joies de zoom les joies ouais non c'est correct là attendez un petit peu je vais juste me retrouver où j'étais mon écran a gelé c'est ça mon écran a gelé c'est probablement parce qu'on est sur le glacier attendez un petit peu ici comme ça bon là est-ce que ça marche bon ok si je peux enlever ça ça devrait marcher ok alors je suis revenu excusez-moi et vous allez avoir on aura l'occasion de faire une balade directement sur le glacier puis ça c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'un glacier particulièrement un glacier à l'intérieur d'un parc national c'est protégé il y a une seule compagnie en Alberta qui a le droit d'amener des visiteurs sur le glacier c'est la compagnie qu'on voit là alors ils sont équipés de plusieurs gros véhicules comme ça Normand on va t'arrêter deux petites secondes on voit pas la bonne chose sur ton écran on voit comme ton dossier on voit ton dossier de photo ouais c'est ça oh il faudrait juste je pense cliquer sur une photo pour revenir en attendez un petit peu comme ça on va recommencer vous pouvez en profiter pour commencer à poser vos questions si vous en avez quelques-unes dans le Q&A très intéressant merci comme ça ouais génial c'est bon oui alors on s'excuse des problèmes techniques on continue alors j'étais en train de dire qu'il y a il y a une seule compagnie en fait qui permet des excursions comme ça alors évidemment on fait affaire avec la seule compagnie qu'il y a là et on va aller se promener d'abord en gros véhicules comme ça sur le glacier mais on aura l'occasion de descendre et de marcher ça ce sont des photos que moi-même j'ai prises il y a 2, 3, 4 ans dans les différents voyages dans l'Ouest canadien et durant à peu près une demi-heure 45 minutes on laisse les gens se promener directement sur le glacier ce que vous voyez là ça a été pris au mois de juillet alors voyez-vous alors c'est pratiquement toujours en juillet ou qu'on va dans l'Ouest canadien alors les gens ont le loisir d'aller se promener là et d'aller se balader sur le glacier voici et puis là il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire entre autres ce que vous voyez là c'est quelqu'un qui est en train de boire de l'eau qui descend du glacier alors si vous avez jamais vu si vous avez jamais bu un verre d'eau qui provient de la glace il y a 10 000 ans c'est le temps de le faire autre chose qu'on va faire depuis quelques années ça fait à peu près 5 ou 6 ans le gouvernement du Canada a construit dans ce coin là ce qu'on appelle le skywalk alors ce que vous voyez là c'est de la publicité pour une structure de métal qui surplombe le glacier au complet ou la vallée glaciaire si vous voulez à plus de 1000 pieds d'altitude et c'est un trottoir de verre c'est-à-dire qu'on peut voir à travers ça prend comment je te dirais ça ça prendrait ça prend un petit un bon petit coup d'adrénaline mettons tout simplement pour aller se promener sur cette plateforme là mais encore une fois on a une perspective des montagnes rocheuses qui est absolument unique il ne faut pas manquer ça ok alors on a terminé la section des glaciers maintenant on va parler du chemin de fer parlons du chemin de fer 2-3 minutes j'avais commencé à vous dire que le chemin de fer dans l'ouest canadien n'a pas la même importance que dans l'est le Canada existe depuis la confédération 1867 la Colombie-Britannique n'a pas joint le Canada tout de suite la Colombie-Britannique se faisait tirer la patte parce qu'ils étaient isolés à l'ouest des rocheuses et tout le restant du Canada était à l'est des rocheuses et ils se trouvaient bien seuls et la Colombie-Britannique était très tentée de se joindre aux États-Unis qui est immédiatement au sud évidemment de la Colombie-Britannique alors il y a eu des négociations on vous passe les détails mais il y a eu des négociations très sérieuses qui ont fait que la Colombie-Britannique a finalement accepté de se joindre à la confédération canadienne mais il y avait une condition c'était que le chemin de fer relie la Colombie-Britannique au reste du pays facile n'est-ce pas mais quand on voit les montagnes rocheuses si on les a vues une fois dans sa vie on se dit non c'est impossible surtout en 1880 de construire un chemin de fer pour traverser les montagnes rocheuses ça semblait absolument impossible particulièrement avec les moyens techniques dont on disposait à l'époque bien ça a été fait ça a été fait et à un moment donné on s'est retrouvé avec un chemin de fer d'un océan à l'autre mais ça c'était pas facile à faire et durant les quelques jours qu'on va passer dans les montagnes rocheuses on va voir le chemin de fer un peu partout puis vous pouvez vous imaginer que c'est un chemin de fer qui a plein de tunnels qui a plein de montées à crémaillères qui a plein de détours puis de choses comme ça mais il y a aussi plein de centres d'information sur le chemin de fer puis ça c'est vraiment fort intéressant alors on va voir le chemin de fer un peu partout puis dites-vous bien que le chemin de fer dans ce point-là c'est le trait d'union du Canada d'un océan à l'autre et si jamais on a l'occasion de faire un tour de chemin de fer dans cette région-là c'est une expérience vraiment extraordinaire parce que non seulement c'est très agréable de se promener en train c'est très confortable comme vous savez bien mais ça permet de voir des endroits et des animaux sauvages qu'on ne voit pas naturellement de la route donc le chemin de fer c'est une autre raison pour laquelle on peut vouloir aller dans l'ouest canadien alors on arrive à un moment donné sur la côte ouest c'est-à-dire sur l'océan Pacifique et là on voudra prendre un traversier pour se rendre sur l'île de Vancouver alors l'île de Vancouver est une immense île à l'ouest du Canada dans l'océan Pacifique sur laquelle on trouve la capitale de la Colombie-Britannique et la capitale de la Colombie-Britannique c'est Victoria Victoria c'est une ville absolument magnifique c'est une ville de grandeur moyenne ce n'est pas une très grande ville c'est beaucoup moins grand que Vancouver par exemple et puis la ville est un cachet très particulier la ville me fait beaucoup penser à la ville de Québec par exemple alors c'est une ville qui a beaucoup de caractère qui a beaucoup d'âme et c'est un régal de se promener à Victoria durant 2-3 jours la ville de Victoria est construite autour d'un petit port intérieur comme on peut voir et puis tous les jours on aura accès à l'eau le petit port intérieur abrite plein de bateaux mais il abrite aussi je vais revenir sur cet écran-là il habite aussi des mini-taxis ce que vous voyez au centre de l'image c'est des tout petits taxis aquatiques qui nous promènent d'un endroit à l'autre dans la baie de Victoria c'est vraiment très joli pour quelques dollars ça nous évite de marcher une demi-heure trois quarts d'heure quelque chose comme ça c'est vraiment une très très belle activité alors la ville de Victoria se prête beaucoup à la balade c'est une ville tranquille on est sur une île puis comme toutes les îles on a l'impression que le temps voyage plus lentement qu'ailleurs alors c'est une ville qu'on va déguster il faut absolument y passer un minimum de trois jours facilement c'est très fleuri c'est très beau il y a beaucoup beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de statues comme vous voyez alors voici ces mini-traversiers qui nous amènent partout ça donne une espèce de cachet spécial à la ville de Victoria si on a le bonheur d'être là le dimanche matin il y a six ou sept de ces petits taxis d'eau là qui font une espèce de sérénade sur de la musique c'est vraiment très très joli il faut voir ça et ça nous permet d'accéder à différents quartiers de la ville en s'évitant une bonne marche la ville de Victoria est connue entre autres pour des maisons flottantes alors il y a un tout petit secteur voici c'est des maisons flottantes c'est très joli il y a des restaurants c'est là que j'ai goûté d'ailleurs les meilleurs fish and chips dans ma vie alors c'est un très très bel endroit la ville est très fleurie la ville fait une large place aux autochtones il faut savoir aussi que dans l'ouest canadien les autochtones sont plus nombreux et sont beaucoup plus visibles que dans l'est du Canada donc on aura l'occasion plusieurs fois de voir des expositions autochtones de voir comme on voit ici actuellement un parc de totems celui-ci est juste à côté du parlement de la Colombie-Britannique voilà je parlais des hôtels châteaux tout à l'heure voici le troisième celui-là c'est l'Empress à Victoria qui est un autre hôtel château moi j'adore visiter ces châteaux-là ce sont des hôtels châteaux qui ont à peu près 125-130 ans quelque chose comme ça et puis dans tous les cas on se promène à l'intérieur et puis on a l'impression d'être dans une galerie photo parce qu'évidemment sur les murs ils ont mis plein de photos anciennes qui remontent au début du chemin de fer en fait parce que les châteaux correspondent à l'arrivée du chemin de fer voici le siège du gouvernement de la Colombie-Britannique alors la Colombie-Britannique la capitale c'est Victoria encore une fois ce qui fait que la ville de Victoria est une ville très royaliste c'est une ville qui aime beaucoup la royauté ça lui donne un cachet particulier pas l'hôtel de ville pardon le parlement de la Colombie-Britannique on le visite vous devriez le visiter il se visite en français en anglais c'est un édifice absolument superbe et puis je recommande fortement la visite du parlement devant le parlement comme ça il y a une immense pelouse et on voit évidemment la statue de la reine Victoria parce que c'est la reine Victoria bien sûr qui a donné son nom à la ville de Victoria ensuite de ça il ne faut pas manquer puis ça aussi c'est une attraction majeure de l'Ouest canadien on va aller visiter à peu près 45 minutes au nord de Victoria le très beau Butchard Gardens c'est un jardin botanique un jardin botanique privé construit dans une ancienne carrière et je peux affirmer sans risque de me tromper que c'est le plus beau jardin botanique au Canada étant donné qu'il est construit dans une ancienne carrière on se retrouve avec plein de trous plein de cascades plein de murs verticaux de la carrière si vous voulez il y a des cascades d'eau c'est absolument magnifique et le jardin botanique est divisé en différents secteurs ce qu'on voit là c'est le jardin caché mais il y a aussi le jardin japonais il y a le jardin italien voici le jardin japonais alors c'est de toute beauté et puis si on a l'avantage d'être là un samedi soir il y a un feu d'artifice tous les samedis soirs qui est un des plus beaux feux d'artifice que j'ai jamais vu et en plus il y a la possibilité d'avoir un repas champêtre soit un dîner soit un souper champêtre à ce très bel endroit dans un décor absolument magnifique alors il ne faut pas manquer Butchard Garden c'est majeur quand on va sur l'île de Vancouver regardez si c'est joli on va reprendre le traversier on va revenir sur le continent pour arriver à la ville de Vancouver qui est la plus grande ville de l'Ouest canadien c'est la troisième ville en importance au Canada après Toronto et Montréal mais si ça continue comme ça dans quelques années Vancouver va dépasser Montréal en population parce qu'on connait un boom de population et un boom immobilier incroyable à Vancouver alors Vancouver est une grande ville au bord de l'eau mais coincée entre le bord de l'eau et les montagnes ce qui fait qu'on dit que le climat est fort agréable c'est une des rares villes au monde où on peut faire du ski en avant midi et de se baigner à la mer l'après-midi par exemple ça donne lieu à des choses comme ça la ville est très belle la ville n'est pas très vieille la ville a peut-être à peu près 150 ans mais elle a quand même un vieux secteur qu'on appelle Galstown Galstown est réputée pour ses nombreux restaurants ses nombreuses terrasses et une chose que moi j'apprécie particulièrement c'est ce qu'on voit à l'écran il existe dans Galstown une des très rares horloges à vapeur au monde il en existe juste 3 ou 4 exemplaires dans le monde alors à toutes les 15 minutes sur la rue Water les gens s'attroupent près de l'horloge à vapeur et l'horloge mue par la vapeur fait un carillon alors c'est ce qu'on voit là c'est une curiosité c'est fort intéressant puis c'est quelque chose qui est presque unique au monde à Vancouver on va aussi trouver le parc Stanley c'est un des plus beaux parcs urbains qu'on peut avoir dans une grande ville le parc il est gigantesque il est situé au nord de la ville il permet une vue somptueuse sur le centre-ville on va y voir aussi le pont Lionsgate ce qu'on voit là c'est le pont Lionsgate qui permet de rejoindre Vancouver Nord et on dit que le pont Lionsgate a été l'inspiration du célèbre Golden Gate à San Francisco on a aussi un parc de totemnes là comme j'expliquais tout à l'heure les autochtones sont beaucoup plus présents et beaucoup plus nombreux dans l'Ouest canadien donc on les verra beaucoup plus ils sont beaucoup plus visibles et on ne terminera pas Vancouver sans aller faire un tour à un endroit très spécial quelques minutes une demi-heure environ au nord de Vancouver il y a un petit parc qui s'appelle le parc Capilano qui est dédié à la culture autochtone et aussi à la flore de la Colombie-Britannique la Colombie-Britannique est reconnue pour son bois alors il y a il y a d'immenses plantations d'arbres qui sont des arbres gigantesques et là on va aller voir la flore si vous voulez de la Colombie-Britannique alors l'endroit est agrémenté de sentiers de sentiers suspendus de trottoirs suspendus comme ça dans un très bel environnement on est en forêt mais c'est un tout petit parc en réalité et puis on va y faire des expériences comme vous voyez assez particulières c'est très agréable d'être là dans un environnement qui est géré par les autochtones qui vont nous parler aussi de l'importance des arbres dans leur vie ancestrale pour construire des canaux pour construire des maisons pour toutes sortes de médicaments puis de choses comme ça alors ce que vous voyez là c'est des pastels suspendus tout simplement alors voilà ça touche à la fin ah oui non j'oubliais pardon une des choses les plus importantes aussi quand on est à Vancouver c'est d'aller visiter le marché public ce qu'on appelle le Grandville Island public market sur une toute petite île à côté de Vancouver qui est une ancienne cimenterie on a eu la bonne idée d'installer un marché de cultivateurs un marché de fruits et légumes et c'est croyez-moi c'est un des plus beaux que j'ai vu dans ma vie puis certainement le plus beau au Canada alors on est sur la petite île on voit le centre-ville de Vancouver l'autre côté et on aura accès à un marché absolument extraordinaire vous savez que la Colombie Britannique est connue pour ses fruits et légumes pas très loin de Vancouver il y a un endroit qu'on appelle la vallée de l'Okanagan où on fait pousser entre autres des fruits qui ne poussent pas ailleurs je pense aux cerises aux prunes un tas de fruits comme ça fort intéressant et lorsqu'on va en été à Vancouver sur Ranville Island le marché est dédié complètement aux produits du terroir de la Colombie Britannique alors il ne faut pas manquer ça alors voilà ça conclut la présentation de l'Ouest canadien je suis toujours surpris de constater qu'il y a des gens de notre environnement de l'Est du Canada qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Ouest canadien je trouve ça dommage parce que c'est une région absolument superbe actuellement et à peu près pour un certain temps on va avoir une fenêtre pour visiter l'Ouest canadien fort intéressante parce que étant donné que les frontières internationales vont être fermées pour encore un petit bout de temps ça va être pour nous l'occasion rêvée d'aller faire un tour dans l'Ouest canadien pourquoi ? parce que depuis une dizaine d'années quand on se promène quand on se promenait dans l'Ouest canadien depuis une dizaine d'années c'était envahi de touristes durant les trois mois d'été parce que c'est plus intéressant évidemment d'aller dans l'Ouest l'été il y avait des touristes de façon disons importante des touristes surtout américains parce qu'on est à côté des États-Unis mais aussi beaucoup beaucoup de touristes asiatiques surtout chinois et japonais alors dans les lieux publics dans les restaurants dans les hôtels dans les différentes attractions c'était pas rare de se retrouver avec 10, 12, 15 autobus de touristes ben la bonne nouvelle c'est que pour un petit bout de temps les frontières internationales étant fermées on va avoir une fenêtre fort intéressante pour aller dans l'Ouest canadien avec beaucoup 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 moins de touristes que normal alors puis j'espère que vous aurez l'occasion d'en profiter moi j'ai bien hâte de retourner dans l'Ouest canadien sur ce je redonne la parole à Marc-André et puis je pense qu'on va ouvrir la période de questions oui merci beaucoup Normand très intéressant comme toujours on va remettre ta caméra pour que les gens puissent te voir pendant la période de questions si tu veux juste arrêter le partage d'écran ouais ok ça s'en vient et voilà et voilà est-ce qu'on me voit maintenant oui on te voit très bien très bien écoute ça donne encore plus le goût de partir dans l'Ouest canadien ouais moi ça ça m'a donné le goût d'y aller surtout qu'on va l'avoir juste pour nous comme tu disais donc c'est génial donc les gens vous pouvez commencer à mettre vos questions à poser à Normand j'en ai quelques-unes déjà donc je vais voir ok on a même en partant Francine Tremblay demande Normand même en partant en été si je comprends bien on doit avoir deux kits d'habillement avec nos bottes en plus c'est pas vraiment deux kits je vous suggérerais d'avoir des bons souliers de marche j'imagine que vous parlez pour aller marcher sur le glacier parce que on va toujours dans l'Ouest canadien en été c'est-à-dire juin, juillet, août il va faire chaud partout il y a une exception c'est les quelques heures où on va aller marcher sur le glacier alors ce qu'on recommande c'est pas de mettre des sandales c'est d'avoir des chaussures fermées et aussi d'avoir un petit coupe-vent tout simplement il fait quand même quand on marche sur le glacier il fait quand même 10-12 degrés quelque chose comme ça alors c'est pas vraiment un kit d'hiver c'est juste je vous dirais un coupe-vent et des souliers fermés super merci beaucoup on va voir il y a plusieurs questions côté logistique du voyage il y en a quelques-unes auxquelles je peux répondre sinon en général pour ce qui est des prix du forfait de l'horaire pour le forfait que nous on va vendre à Expression Voyage vous pouvez toujours appeler à l'agence de voyage nos conseillers sont là du lundi au vendredi de 9h à 16h donc pour ce qui est des prix des réservations des questions techniques vous pouvez les appeler tandis que là Normand est là pour nous parler de la destination sinon je peux répondre à quelques questions quand même nombre maximum de personnes dans un groupe ce serait environ des groupes de 20 personnes pour maximiser l'expérience c'est bien quand on a des plus petits groupes j'imagine que tu es d'accord Normand oui je lève mon doigt je veux parler j'ai oublié une petite chose il y a deux avantages majeurs à aller dans l'ouest canadien à la fin de la pandémie un je l'ai déjà dit il n'y aura pas de touristes internationaux puis ça c'est plate pour eux autres mais c'est le fun pour eux autres la deuxième raison c'est qu'on va être obligé de faire des petits groupes on parle d'un groupe d'à peu près 20 personnes alors que d'ordinaire vous imaginez bien qu'on est dans des groupes de 40 ou 50 personnes alors c'est deux avantages majeurs voilà oui vraiment on a aussi des questions pour la durée du voyage donc c'est ça comme je disais appeler à l'agence pour ce qui est de on va mettre le numéro de l'agence aussi dans les commentaires pour être sûr avec c'est 12 jours 12 jours bon bon il y a déjà la réponse donc sinon je vais mettre le numéro réponse à tout toujours 14 21 je l'envoie ici mon nom c'est Pénélope Technique donc vous allez pouvoir voir le numéro donc c'est ça pour questions logistiques vous pouvez appeler toujours au bureau pour ce qui est des restrictions par rapport à la COVID-19 rendu au moment où on va partir j'imagine que tout le monde c'est ça comme Normand disait vont être vont être vaccinés et tout ça c'est sûr que c'est au jour le jour la COVID-19 on l'a vu dans la dernière année on peut pas savoir ce qui va être fermé ou pas mais habituellement quand on part en voyage on s'assure que les attraits qu'on va visiter sont ouverts sinon je vais vous mettre un lien justement dans la conversation vers le forfait du voyage de l'Ouest canadien que nous vendons à Expression Voyage pour que vous puissiez aller le voir je l'envoie à l'instant donc pour ceux qui veulent y aller vous pouvez aller cliquer et là il va y avoir des détails plus techniques sur la durée des journées et les prix qu'est-ce qu'on voit à quel jour et tout ça donc je sais pas s'il y a des gens qui avaient un peu plus de questions pour Normand ou si Normand était tellement clair j'ai hâte de retourner dans l'Ouest on a hâte d'y aller avec toi c'est sûr et certain ben écoute s'il n'y a pas d'autres questions on va te remercier encore un gros merci c'était vraiment très très intéressant c'était vraiment agréable pour moi aussi si vous voulez en savoir d'avoir plus d'avantages aussi sur les voyages que Normand fait sur ses expériences il y a son blog qui est disponible je vais le mettre encore une fois dans la conversation ça s'appelle voyager en classe senior donc je l'envoie juste ici voyager en classe senior vous allez pouvoir aller voir toutes les aventures de Normand il nous les raconte en blog donc c'est vraiment intéressant j'ai une question aussi madame Fouquette la vallée d'Okanagan ne fait pas partie du forfait c'est possible vous êtes allé voir sur Expression Voyage il n'était pas là ouais c'est ça là Normand nous parlait des incontournables de l'Ouest canadien parce que s'il y en a aussi qui veulent partir d'eux-mêmes ou juste apprendre sur l'Ouest canadien on parlait des incontournables c'est sûr que nous dans un voyage de 12 jours on essaie de prioriser certaines choses je vais répondre un petit peu parce que oui la vallée de l'Okanagan on va l'avoir d'une façon ou d'une autre moi j'ai fait l'Ouest canadien en groupe plusieurs fois dans le passé on a fait des petites modifications ok fait que la plupart du temps ce qu'on faisait on passait en autobus dans la vallée de l'Okanagan et on arrêtait dans un marché pour s'acheter des fruits fraîchement qu'il y ait des pêches et des cerises entre autres dans le voyage qu'on est en train de prévoir vous regarderez on a un voyage qui est prévu pour le mois d'août de cette année on a décidé de faire un petit changement c'est-à-dire de faire un voyage en train au lieu de faire l'Alberta la Colombie-Britannique de le faire en autobus parce que c'est long ça faisait comme 12 heures en autobus l'agence a eu la bonne idée de le transformer en voyage en train alors là ce qui va arriver cette fois-ci c'est qu'on va traverser l'Okanagan mais en train bon bien sûr on ne pourra pas faire arrêter le train sauf que c'est très facile à partir de Vancouver de monter un petit peu puis d'aller dans un marché de fruits qui n'est pas tellement loin puis comme je vous disais on va quand même aller au marché de Granville Island à Vancouver finalement on va passer à travers la vallée de l'Okanagan en train au lieu de le faire en autobus tout simplement si vous voulez visiter la vallée d'Okanagan il y a des très bons vins à la SAQ de la vallée d'Okanagan qui nous les font visiter parfaitement mais merci pour la précision Normand c'est super clair donc merci encore pour la belle présentation on a terminé la période de questions si jamais vous en avez plus qui vous viennent puis ça vous réveille la nuit appelez-nous à l'agence on est là pour vous répondre il n'y aura pas de problème donc merci infiniment Normand bonjour bonne journée merci merci donc c'est l'heure des surprises enfin donc une des surprises Normand en a un petit peu parlé mais dans le fond on vous annonce que Normand va guider un voyage dans l'Ouest canadien du 5 au 16 août 2021 et un autre en 2022 on n'a pas encore les dates exactes et pour l'occasion dans le fond on va éviter on va éviter pour l'occasion pour la dernière surprise donc Mme Roberge on va la réinviter pour annoncer la surprise avec nous être avec nous pendant cette belle annonce parce qu'on a une très belle surprise pour vous concernant ce beau voyage-là ok ce ne sera pas bien long ah on la réaccueille rebonjour Mme Roberge oui oui on vous entend rebonjour est-ce que la surprise c'est que vous voulez que je vous accompagne ben on aimerait vraiment ça mais on va ça ce serait une troisième surprise écoute c'est la cerise sur le Sunday mais on va juste en parler rapidement dans le fond c'est que pour l'occasion Expression Voyage vous offre une super promotion de 500$ de rabais par couple valide pour 72 heures seulement et exclusive aux membres de la FADOC ah ça c'est une excellente surprise alors là on vient de comprendre pourquoi on fait affaire avec Expression Voyage pour nos membres FADOC alors c'est un beau lien c'est un très beau cadeau à s'offrir ce rabais-là j'invite tous les gens qui sont membres FADOC bien sûr à réfléchir leur destination présentement l'Ouest canadien vous est offert il y en aura d'autres aussi au fil des quatre autres rencontres parce qu'on en aura d'autres appelez-là puis Marc-André mais je veux si vous le permettez rappeler aux gens parce que je vois qu'il y a plusieurs j'entendez j'entendez tout à l'heure magog estrie j'entendais aussi TEDxFourMinds qui est Québec je veux dire à Palâche la FADOC estrie nous on est la FADOC centre du Québec alors on comprend que ce rabais-là est offert à l'ensemble des membres FADOC et si vous voulez devenir membre et que vous ne l'êtes pas que vous faites partie des rares personnes qui ne le sont pas tiens question de sourire un peu ce matin aussi avec le printemps c'est que vous pouvez rejoindre notre site internet mais malheureusement présentement il est en difficulté technique vous voyez que la technique on n'a pas de prise là-dessus mais dans quelque temps n'hésitez pas aujourd'hui à aller revoir mais ma collègue Lucie est avisée que vous pouvez l'appeler on est en télétravail mais sachez que Lucie retourne ses téléphones aux heures alors n'hésitez pas si vous voulez devenir membre en ligne direct ça va être assez facile aussi avec Lucie profitez de tous vos rabais être membre FADOC c'est ça être membre FADOC vous ne vous l'êtes pas Marc-André Pénélope encore non pas encore bientôt bientôt M. Verdon il est membre FADOC alors un grand merci à vous un bon voyage à tout le monde merci beaucoup Mme Fabelge à bientôt donc on rappelle à tout le monde un 500$ par couple donc 250$ par personne de rabais valide pour 72 heures donc si vous n'êtes pas encore membre dépêchez-vous comme l'a dit Mme Roberge on a plusieurs questions par rapport au rabais que vous pouvez avoir si vous voyagez en occupation simple vous pouvez appeler au bureau pour le demander ils vont pouvoir tous vous régler ça on est bien on est compréhensif là-dessus donc oui on va pouvoir arranger des rabais si vous voyagez seul si vous voulez vous inscrire à d'autres rencontres aussi c'est appelé au bureau si vous n'êtes pas sûr comment ça fonctionne mais c'est possible de vous inscrire à toutes les rencontres si vous voulez ça va être tout aussi intéressant il risque d'avoir des belles promotions aussi pour les prochaines destinations puis ces promotions-là sont valables seulement pour les participants aux conférences voyages virtuels en direct ça tombe bien c'est vous ça donc un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui un gros merci encore à Mme Sylvie Roberge et M. Normand Verdon merci en espérant que ça vous a plu et puis ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui va être le 6 avril 2020 à 10h 2021 par exemple 2021 oui pardon pardon d'autres belles surprises qui vous attendent ainsi qu'une conférence sur le Yukon cette fois-ci cette région au décor féérique oui donc merci beaucoup d'avoir été là on souhaite une belle journée puis à la prochaine on se voit dans deux semaines merci beaucoup portez-vous bien merci au revoir